Cette vidéo t'es présentée par un ancien étudiant de l'IAE Gustave Eiffel-Arcy. Toi aussi t'es un ancien étudiant, surtout n'oublie pas de t'inscrire en cliquant sur le lien dans la description. Salut c'est Thomas de la chaîne de l'excellence du service. Ici nous parlons marketing, communication, expérience client, qualité, management et bien d'autres. Aujourd'hui je vais te parler d'un problème super important pour chaque entreprise, à savoir la satisfaction client. Et en particulier nous allons parler du parcours client. Je suppose que tu l'as déjà entendu quelque part ou peut-être que tu sais ce que c'est. Alors dans la précédente vidéo je t'avais expliqué comment dessiner un parcours client. C'est par là qu'il faut forcément commencer. Et aujourd'hui je vais te montrer comment améliorer chaque étape du parcours de tes clients pour ensuite améliorer la satisfaction globale. Alors reste avec moi. Alors ce que j'ai fait, en fait j'ai pris un cas fictif. J'ai pris le cas d'une agence de voyage, comme on est un peu dans la bonne période en ce moment. Donc j'ai créé un parcours client. Je vais te montrer là et que je vais projeter tout au long de vous, ne t'inquiète pas. Voilà. Si tu ne peux pas lire, ce n'est pas grave, je te laisserai le télécharger bien évidemment, il n'y a aucun souci. Donc en fait c'est une agence de voyage et j'ai créé ça sur Canva. Donc ce n'est vraiment pas compliqué. Je te mets le lien si tu veux également dans la description où tu peux trouver ce petit graphe sur Canva. C'est très pratique. Donc comment est fait ce parcours client ? En fait, tu as le profil d'un voyageur. Tu peux en avoir plusieurs, donc c'est vraiment intéressant d'en faire plusieurs pour chaque typologie client. Bon là c'est le profil on va dire basique d'un client qui achète son voyage sur internet, sur une agence de voyage en ligne, et qui va prendre l'option, toute l'option, c'est-à-dire l'acheminement vers l'aéroport, le billet d'avion inclus dans le prix et bien évidemment le séjour en en ligne inclusive, c'est-à-dire service, restauration inclus, etc. Donc le package complet en ligne. Et donc comment j'ai créé ce parcours client ? Comment je vais modéliser ? C'est simple, des fois il faut vraiment aller dans la simplicité pour que ça soit le plus explicite possible pour les autres et surtout pour nous-mêmes. En fait, c'est très simple. J'ai créé, j'ai plutôt transposé ce que j'avais mis la semaine dernière sur le paperboard, à savoir les différentes étapes du parcours client. Donc on a la phase de recherche, d'achat, de transport, de séjour et la phase de retour. Et pour chaque étape, j'ai détaillé ce que fait le client, les différentes actions qu'il doit entreprendre, les phases de contact, c'est-à-dire pendant cette phase, qui peut contacter de notre entreprise ou même des entreprises extérieures, des partenaires, etc. Les principales difficultés auxquelles il peut être confronté, les émotions, c'est-à-dire est-ce que c'est une phase qui va être anxiogène ou c'est une phase un peu euphorique, etc. Et ensuite, les différentes solutions qu'on peut lui apporter pour résoudre ces problématiques. Mais comment avoir la matière pour faire tout ça ? Je l'ai déjà évoqué la semaine dernière, mais vraiment, mettez-vous dans la peau du client. Tu prends une caméra, tu prends ton bloc-notes et tu fais vraiment tout le parcours client, de la phase de recherche jusqu'à la dernière phase de retour ou même de réclamation, si nécessaire. Et ensuite, pour les difficultés, les émotions, etc. Si tu as des retours clients, c'est encore mieux. Si par exemple, tu as un questionnaire de satisfaction, tu as des verbatimes ou tu as des notes de satisfaction sur chaque étape du parcours, ça ne peut être que meilleur. Plus tu as de matière, forcément, plus tu auras de choses à traiter, mais plus ça sera précis. Maintenant, ce que je vais faire, c'est te présenter trois étapes. Je ne vais pas toutes les faire parce qu'on n'est pas sortis sinon. De toute façon, c'est fictif, mais c'est l'idée, en fait. C'est ce que tu peux faire pour ton parcours client. Par exemple, la phase de recherche. Pour les actions des utilisateurs, j'ai mis trouver la destination des vacances, forcément. Lire les avis des autres voyageurs. Évidemment, se renseigner sur Internet, etc. ou même ailleurs. Les points de contact, on a TripAdvisor avec d'autres utilisateurs. Peut-être c'est indirect, mais c'est super important de consulter les avis des autres. Des forums pour avoir des conseils. Également, d'autres sites des agences de voyage ou d'autres blogs, en fait, où le futur client va pouvoir trouver des informations. Les difficultés que j'ai pu retrouver, même en me mettant dans la place, dans la peau plutôt du client, lorsque je faisais ces recherches, c'est de faire le tri des informations. Parce que forcément, il y a beaucoup. Donc, il faut trier, il faut trier. Il faut traiter. Trouver les informations pertinentes également. Parce que c'est vrai que sur Internet, on trouve des avis de clients contents, mécontents. Donc, pour faire le tri, il faut trouver ce qui est pertinent ou non pour ensuite faire un juge géant, en quelque sorte, et trouver l'agence qu'on veut. En émotion, je suis parti plutôt sur le positif parce qu'on est quand même dans une phase euphorique où justement, on est excité par trouver des vacances. Je l'ai mis plutôt dans le côté positif. Après, ça va dépendre de ton client, attention. Et les solutions possibles, forcément, faire un travail conséquent sur les SEO, déjà pour remonter sur Google, à la base. Mettre en avant les avis de client si on en a. Sur son propre site, on peut mettre, je crois, des avis TripAdvisor directement avec une API. Donc, c'est super intéressant. Comme ça, le client, il n'a pas à chercher lui-même. Et en plus, il va se dire, regardez, il met en avant les avis des autres clients, c'est-à-dire qu'il a confiance en lui. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Et pourquoi pas faire un petit blog également pour parler des différentes destinations. Voilà, ça peut être une solution, justement, de tout regrouper sur son propre site pour faciliter la recherche aux clients. Également, montrer qu'on est transparent. Et ensuite, ce que je veux partager avec toi, c'est la phase de séjour. C'est juste entre la phase de transport, mais bon, on parle de vacances, on parle de choses agréables. Donc, que va devoir faire ton client ? Découvrir à la chambre, déjà, bon, sympa, mais enfin, c'est très importante, mon nom de vérité, comme je l'avais dit la semaine dernière. Découvrir la restauration et tous les autres services et choisir ses excursions. Donc, les points de contact qu'il aura, forcément, c'est le personnel de l'hôtel. Je pense que c'est le principal contact. Alors, ça, c'est important, parce que si c'est un voyagiste qui a un partenariat avec l'hôtel, ça ne va pas être directement son personnel. Donc, je vois, il y a déjà des enjeux de formation, de connaissances, etc. Et bien sûr, les représentants du club, ainsi que le personnel qui va mener les excursions. Même s'ils sont des partenaires, ils participent finalement à l'expérience globale du client. Donc, c'est super important quand même de maîtriser la qualité de ces services-là. Et ensuite, les difficultés, c'est d'avoir toutes les informations. C'est vrai que quand on arrive sur un nouveau lieu, on n'a pas forcément toutes les activités, que ce soit sur les repas, les activités, les services, on n'a pas toutes ces informations-là. Donc, c'est super important de toutes les fournir. Et enfin, de choisir les bonnes excursions. C'est vrai que quand on a un budget, des fois, il faut faire un arbitrage et il faut choisir les plus intéressantes. En émotions, forcément, on est sur le verre. On arrive, on est euphorique. Si tout se passe bien, bien sûr, il n'y a pas de mauvaise surprise. Donc, c'est une phase où le client va être euphorique et très heureux d'être là. Et enfin, qu'est-ce qu'on peut proposer aux clients justement pour ces difficultés ? Alors déjà, comme on le fait souvent, tout le monde le fait, je pense que c'est des réunions d'informations. Mais aussi, laisser des livrets justement avec toutes ces notes, des informations sur les activités, les choses à faire aux alentours, etc. Pourquoi pas faire un petit blog ou des vidéos également pour aller encore plus loin justement dans l'information et proposer justement une sélection, bien travailler le partenariat avec les différents organismes qui vont des excursions parce que, comme je l'ai dit encore une fois, si tu passes une mauvaise excursion, c'est ton voyage global qui va en pâtir. Donc, même si ce n'est pas le tour opérateur, l'agence de voyage qui organise directement, elle est quand même garant de la qualité des excursions. Voilà, c'est un peu la façon que je vois justement pour découper le parcours client. C'est de faire étape par étape ce que le client fait à chaque étape, les difficultés, les points de contact, le mood en quelque sorte dans lequel il va être. C'est très important parce que ça va définir tes priorités et la manière dont tu vas agir et enfin, travailler sur les solutions. N'oublie surtout pas qu'il faut traiter le parcours dans la globalité et même les points où tu n'es pas directement impliqué. Là, par exemple, c'est le cas des excursions. Ce n'est pas l'agence de voyage qui les organise, mais l'expérience client est impactée par des partenaires, par des sous-traitants, etc. Donc, n'oublie pas ça dans ton parcours client. J'espère que ce modèle va t'aider, qu'il va être utile. Il est vraiment simple, donc ce n'est pas la peine de faire des choses, on va dire, très compliquées à réaliser. Vraiment, le plus important, ça va être ce que tu vas mettre dedans. C'est pour ça que je te le mets en téléchargement. Comme ça, tu peux le télécharger, t'en inspirer et l'utiliser dans ton cas. Voilà, c'est la première chose. Et surtout, pourquoi il est important de faire ses parcours clients ? Tout simplement parce que des fois, on ne se rend pas compte à quel point le parcours client peut être complet. On oublie souvent d'analyser la phase de recherche, la phase d'achat, etc. Donc, c'est vraiment super important de le faire pour voir les différentes étapes et les points sur lesquels on doit travailler. Et dernière chose, ça te permet également de repérer les moments de vérité. C'est le moment justement sur lesquels tu dois mettre le paquet en termes d'expérience client. Là, je t'ai présenté la phase de recherche et la phase de découverte. Par exemple, la découverte de la chambre, tu dois mettre le paquet là-dessus. C'est ce que font les hôtels. Regarde, tu découvres une chambre d'hôtel, tout est clean. Souvent, tu as une petite figure sur le lit et des fois, tu as également une petite bouteille de bienvenue. Voilà, ils le savent parce que c'est un moment où tu découvres ton séjour, où tout commence et mettre le paquet là-dessus. Et c'est également le cas pour chaque expérience client. Donc, à toi de repérer ces moments importants. C'est tout pour aujourd'hui. Merci encore une fois de m'avoir suivi. Merci de ton soutien. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la petite cloche pour ne pas rater les notifications et les prochaines vidéos. À bientôt.